Yahouh ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo pile à lire pour le mois de septembre. Donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ce qui est de ma pile à lire, à savoir que le jour où je filme, nous sommes le samedi 22 août. Oui, j'en viens à filmer les samedis après-midi. On en est là, on en est là. Toujours est-il. Donc je tiens juste à te préciser qu'on est samedi 22 tout simplement parce que je vais te montrer ma pile à lire aussi pour cette semaine. Et je le casse tout simplement parce que ce sont des titres Halloween-esques. Donc comme ça tu sais aussi ce que tu vas avoir pour le mois d'octobre. Mais en même temps aussi parce que comme souvent mes vidéos pile à lire vous servent à savoir ce que je lis. Mais aussi à savoir ce que je vais potentiellement revendre après avoir lu la série. Donc c'est toujours tout bénef pour toi de savoir ce que je lis. Et même si du coup le titre en question n'est pas pour le mois de septembre officiellement. A savoir que là, la semaine prochaine pour moi j'ai décidé de me dégager toute la semaine pour déjà enlever cette merde là, cette couleur. Et comme je vais le faire au lait de coco ça prend énormément de temps. Donc je vais éviter de filmer. C'est pour ça que au pire si je dois filmer ça sera vendredi ou samedi prochain. Et surtout du coup je vais en profiter vu que je ferai que du montage pour lire deux fois dans la journée. Donc deux mangas. Et il y a un titre je trouve qui est très rapide à lire. Donc forcément ça ira très vite. Là le jour où je filme ce matin j'ai déjà lu le tome 1 de I Love You So I Kill You. Et les 30 ou 40 premières pages je sais plus du tome 2. J'ai les trois premiers tomes actuellement au jour au moment où je filme. Et en fait j'essaie de lire les trois tomes pour lundi. Parce que lundi je vais sur Bordeaux. Donc pour essayer de profiter des moins 5% des magasins. Donc ensuite on continue avec Root End. Où pareil j'ai acheté le tome 1 et 2. Et donc je dois les lire avant lundi. Pour pareil savoir si j'achète ou pas la suite. Et donc si je peux profiter des moins 5%. Voilà. Et donc ça ça me fait les yeux doux depuis une éternité. Donc je suis très 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 content donc de l'avoir acheté. Et donc de pouvoir le lire enfin. Et ensuite alors j'ai déjà lu le tome 1. J'ai lu au moins pareil une trentaine ou quarantaine de pages du tome 2. Il y aura ça pour la semaine prochaine. C'est Goodbye Red Berly. Donc voilà je l'ai déjà lu et présenté le tome 1 lors d'un Weekend Ami spécial Halloween l'an dernier. Et donc maintenant que la série est terminée. Je vais la lire pour te la présenter du coup en octobre. Là maintenant on passe aux séries non Halloween-esque du coup. Parce qu'après tu vas voir je vais beaucoup être sur du Halloween. A savoir que la deuxième semaine de septembre je vais partir en vadrouille en vacances avec mes parents. Donc je vais emmener beaucoup au niveau lecture. Et ça je devrais lire quand même plutôt pas mal. Donc il y aura Le Patron et une Copie. Que je lirai du coup la deuxième semaine de septembre. On a Running Girl où du coup la sortie du tome 3 était reportée à mi-septembre si je ne dis pas de bêtises. Donc ça d'ailleurs lundi il faut j'achète le tome 2. Et on va voir How Little Secret. J'ai aussi le tome 2 qui va arriver normalement très rapidement. Parce que je l'ai commenté du coup et il est parti ce matin. Voilà. Donc ça c'est pour les titres non Halloween-esque qui sont obligato. Donc avant de passer aux titres Halloween-esque il y a aussi pas mal de Yahoui. J'ai des titres de Boys of à lire qui sont sortis du coup en juillet. Plus il y a les sorties de septembre qui devraient sortir je crois mi- ou vers le 11 ou 18 septembre. Je ne sais plus trop exactement. Donc ce soir je vais acheter les Boys of qui sont déjà sortis en juillet et qui m'intéressent. Et pour les sorties de septembre dès qu'elles seront sorties je les achèterai. J'essaierai de faire un petit combo. Parce qu'à savoir que donc en septembre je vais reprendre le vendredi si Yahoui. Ensuite on termine avec trois titres que j'aimerais absolument caser pour le mois de septembre. On va avoir Vampire Domitieri parce que je crois que le tome 2 va sortir du coup en septembre. Donc j'aimerais bien faire un crash test sinon je lirai le tome 1 tout seul. Et là Arifouretta normalement le tome 2 va sortir en septembre. Donc j'aimerais bien lire les deux premiers tomes pour faire une vidéo crash test. Voilà donc c'est tout en ce qui concerne mes lectures. Il n'y en a pas des masses au niveau du nombre de séries je pense. Mais comme il y a beaucoup de Yahoui, beaucoup de Hentai. Je ne peux pas me permettre après pour la chaîne standard d'avoir beaucoup de titres. Parce que là j'ai peur très clairement de me retrouver déjà avec 10 voire 15 hot manga à lire d'un coup. Et ça va être un petit peu compliqué. Donc cette vidéo sur ma pile à lire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite surtout pas en commentaire à me mettre ta pile à lire toi pour le mois de septembre. Comme ça, ça me permettrait de découvrir peut-être des titres que je ne connais pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie surtout pas d'aller voir les vidéos en recommandation. Et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et ici tu as mes réseaux sociaux pour cette chaîne. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage ST' 501